Bien aimé, ne voyez-vous pas qu'il y a un changement qui est en train même de se faire voir entre le croyant du message d'hier et la plupart de croyants du message d'aujourd'hui face au message ? Frère Sédique, c'est ça ? Oui, monsieur. On continue. Hier, c'était difficile de voir un croyant du message mentir son frère. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, un frère qui se dit, croyant du message, quand il ouvre sa bouche, ce n'est que le mensonge. Ce n'est que le mensonge. Un frère qui vous ment, on ne sait pas comment expliquer. Et il prend même la citation. Frère, vous devez me faire confiance. Frère, madame me dit, vous devez faire confiance dans votre frère. Mais quand il ouvre sa bouche, ce n'est que le mensonge. Mais hier, ce n'était pas le cas. Hier, ce n'était pas le cas. Hier, on cherchait même, quand il y a un travail, on cherchait même qui engageait. On cherchait, cherchez-nous le croyant du message. Parce que ces gens-là sont honnêtes et seriés. Et on cherchait le croyant du message. Le croyant du message. Le croyant du message. Sans même test. Oh quoi. Non, 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 non. On faisait confiance en ces gens-là. Ils disaient, ce sont des gens honnêtes et sincères. Mais aujourd'hui, 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 même les gens du monde, ils ont constaté même le changement-là. Cela ne vous est pas encore arrivé à écouter quelqu'un dire ceci, quelqu'un du dehors. Ah, mais les gens du message ont changé. Ils n'étaient pas comme ça. J'étais là à Kinshasa, j'ai écouté une dame là en train de dire, Ah, ça sert un message, ça va changer. Ça va changer. Il y a un changement. Entre le croyant du hier, du message, et la plupart de croyants du message, aujourd'hui, face au message. Oui, frère, oui, hier, le croyant du hier, ont pris ce message. C'était une vie pour eux. C'était une vie. Quand ils vivaient même, ils disaient, non, 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 non. Ce message, nous devons vivre ce message. C'était une flamme dans leur cœur. Mais aujourd'hui, nous, nous sommes habitués du message. C'est là où je pense que nous avons failli. Frères et Dieu, nous avons failli, oui, le diable nous a eu. Nous sommes restés seulement avec des citations par la bouche. Frère Bernard me dit, Frère Bernard me dit, Frère Bernard me dit. Mais le message en soi est déjà parti. Nous avons déjà laissé le message depuis longtemps. Un frère qui peut vous dire des citations et des citations. Ce sont la plupart des croyants d'aujourd'hui. Mais la vie, tijang, zéro. La vie de ces citations-là, zéro. Mais le croyant du hier. Hier, c'était difficile. De voir une sœur s'habiller en jupe collant. Avoir même le courage. Ça, ça, là. Ça me révolte un peu, là. Avoir même le courage. De passer sur Internet, se filmer, jupe collant. On peut voir même les traces des sous-vêtements. En train de danser, tourner même les derrière. Ça, ce sont les sœurs, disons, les croyantes du message d'aujourd'hui. Mais hier, ce n'était pas comme ça. Hier, ce n'était pas comme ça. Hier, le croyant de sœur du hier, elle savait qu'elle ne pouvait pas mettre des jupes collants. Pourquoi ? Parce que Frère Branham a dit, une sœur doit s'habiller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui, elle est là, elle fait là, très à l'aise. Je suis sœur du message. Je suis sœur de Malachi 4. En train de nous montrer, jupe collant et tout, et tout, et tout. C'est là où je pense que le diable nous aillit. Frère Branham, c'est ça. Oui, monsieur, le diable nous aillit. Le croyant, la plupart des croyants d'aujourd'hui. Hier, c'était difficile de penser même qu'un frère peut se mettre là, dans un coin, en train de chercher pour tuer son frère. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Alors, on ne pouvait même pas penser à ça. S'il y a un endroit où on pouvait être en sécurité, c'est au milieu de frères. Ah, mais là, dans les mois, mais ici, là, je peux être au milieu, je peux être en sécurité. Ici, là, je peux manger tranquillement parce que c'est au milieu de mes frères. Mais aujourd'hui, 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 les frères de soi-disant croyants, ils se mettent ensemble pour faire du mal à un frère. Pourquoi ? Parce qu'ils ne croient pas comme eux. On doit l'éliminer, on doit les tuer, même le poison. Le poison. Frère Zizat, oui, même si vous réfléchissez, ce sont des réalités. La plupart des croyants d'aujourd'hui. Et quand les gens qui font ça, ils ont des citations, ils ont des citations. Oh, frère, madame me dit ça, frère, madame me dit ça. Mais la vie de ces citations-là, il n'y en a pas. C'est ça, le croyant. La plupart des croyants d'aujourd'hui. Ce n'était pas le cas hier. Oui, oui, mon frère. Ah, ah, les choses ont changé. Les choses ont changé. Tu peux voir quelqu'un, le croyant, la plupart des croyants d'aujourd'hui. C'était difficile de voir ça hier. Quelqu'un qui se dit croyant du message s'est levé là. En train de dire. Ce que frère Branham a dit là, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas la vérité. Ah, depuis quand un croyant, un croyant peut commencer à corriger les prophètes. Commencer à chercher les erreurs du prophète. Ce n'était pas le cas hier. Hier, le croyant du hier, ce n'était pas comme ça. Le croyant, la plupart des croyants d'aujourd'hui. La plupart des croyants d'aujourd'hui. Nous avons manqué quelque chose. Nous sommes venus seulement avec les messages par la bouche. Mais la vie de ces messages, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Frère Zédi, il n'y en a pas. Oui, messieurs. Oui, messieurs. Oui, messieurs. Le croyant d'aujourd'hui. Les choses ont changé. Ils ont changé. Ils ont changé. Vous regardez une sœur. Ah, celle-ci, c'est une sœur. Oui. L'apparence même. Même les gens. Ah, bah, 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 bah. Bah, toi, message, bah comme Nicolas, ta boy. Bah changer, hein. Ah, 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 mais c'est comme ça. Les gens du message ont changé. Ils commencent aussi à parler comme ça. Ils commencent aussi à se comporter comme ça. Mais, auparavant, c'était pas comme ça. Le changement, là, ça se laisse voir même dans le monde. Oh, mais, oui, messieurs, oui, messieurs. C'est là où nous pensons que le diable nous haït. Nous sommes venus beaucoup. Le message est devenu quelque chose d'ordinaire. Nous nous sommes habitués du message. À tel point, on commence même à prendre le frère Banam comme s'il était notre ami. Le prophète avec la colonne de fées. Non. Lui, là, ce qu'il a dit, on doit mettre ça de côté. Ça, on doit prendre. Ça, on doit pas prendre. Les croyants d'hier ne pouvaient jamais faire des choses comme ça. Nous nous sommes habitués du message. Le frère, ça dit, nous nous sommes habitués, oui. Et le diable nous haït. Le croyant d'hier, quand il s'est retrouvé même. C'est-à-dire, ils étaient là. C'est comme si Christ, la fin, était demain. Quelqu'un qui vivait, à tel point, il disait, je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain. Il faut que je sois conforme. Il faut que ma vie soit conforme au message. Parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain. Mais aujourd'hui, on n'a plus même la paire, là. Ça dit, aujourd'hui, les choses ont changé. Nous nous sommes habitués du message. À tel point, les gens commencent même à... On ne sait pas, on ne sait pas. Le diable nous haït. Frère, ça dit que c'est ça. Oui, monsieur. Plus le jour passe, plus le jour passe, les gens s'habituent du message. Ça devient quelque chose d'ordinaire et tout. Je suis croyant du message. Mais la vie en soi, ce n'est pas là. Ce n'est que la bouche qui parle, mais la vie zéro. Oui. Qui pouvait penser que quelqu'un pouvait s'élever aujourd'hui ? Comment ça dit ? C'est qu'Ebrana m'a dit ça. C'est faux. On met ça de côté. On prend ça. Et quelqu'un qui pouvait penser qu'aujourd'hui, on pouvait en arriver ? Où une sœur peut prendre le courage de s'habiller très mal. Disons ça comme ça. En train de montrer ses dernières. En jupe collant. Une sœur qui se maquille. Disons, je suis croyante. Je suis croyante du message. Nous sommes les filles de Malachikat. Je suis la fille de Malachikat. Ça, ce n'était pas comme ça. Nous, on nous connaissait. Même quand tu passes comme ça, comme ça, on dit, celle-là, c'est une sœur du message. Parce qu'on avait. Le sœur d'hier. Elle gardait. Elle gardait. La parure là. Comme Frère Branham l'a dit. Elles étaient là. Le message était une vie pour eux. Ils pouvaient refléter le message. Même partout, on nous connaissait. Mais aujourd'hui, on commence à dire, basse, basse, y a un message. Basse, y a un message. Disons ça comme ça. Basse, changez. Basala, kaboyete. Pourquoi il y a un changement ? Nous sommes venus. Nous avons laissé le message. On est venus seulement avec le message par la bouche. Je crois que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à revenir à l'essentiel. Parce que plus le jour passe, nous nous habituons et nous manquons même l'essentiel. Parce qu'après tout, nous allons répondre. La vie que nous menons, nous pensons que c'est éternel. Mais un ou trois, deux ou, je ne sais pas. Un jour, tu vas partir. Nous allons partir et nous allons répondre face au message. Les croyants d'hier vont nous juger. Nous, qu'est-ce que nous avons fait de ce message ? Vous avez amené l'opprobre dans le message. Aujourd'hui, on commence à dire s'il y a des aventuriers, ce sont les gens du message. Pourquoi ? À cause de toi. À cause de moi. À cause de nous. Qu'est-ce que nous avons fait de ce message ? Nous allons répondre. Nous allons répondre. Frère Zéry, oui. Alors que c'est le moment qu'on devait prendre les choses au sérieux, au sérieux, parce que la fin est proche. Ça peut arriver peut-être, demain, ça sera peut-être ta mort. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est qui ? Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes prêts d'aller répondre face au message que nous sommes en train d'amener l'opprobre ? Tout autour de ça. Alors, pour terminer, comme nous le savons tous, et on ne peut pas généraliser, sachant aussi que Dieu ne manque pas de témoins. Oui, même aujourd'hui, il y a toujours le véritable croyant du message de Branham. Mais, ils ne sont pas nombrés. Ils ne sont pas nombrés. Oui, mais ils sont là. Ils sont là. Et eux, ils n'ont pas changé. Parce que le message n'a pas changé. Oui, monsieur. Oui, ils sont là, des véritables croyants du message de Branham, reflétant le message dans leur vie. Oui, infréquent. Il ouvre sa bouche. Ce n'est que vous dire la vérité. Quand il y a quelque chose, il fait quelque chose de faux, il revient toujours pour arranger cela. Ils sont là. Ils sont là. Mais ils ne sont plus nombrés. Oui, de véritables soeurs du message. Une véritable croyante du message de Branham, reflétant le message par son habillement, son apparence. Quand elle peut passer comme ça, on peut dire, voilà une soeur du message. Elles sont là, mais elles sont devenues rares. Que Dieu vous bénisse et d'ici là, vous serez couronnés. Alors, ici, comme nous l'avons toujours dit, « Wamba, bala, branamoriae ». Prenez un peu ces quelques citations. Nous croyons que cela va certainement vous édifier. Vous êtes à la maison, prenez aussi le temps d'écouter ces quelques prédications. et conformons-nous à cela parce que ne pas le faire, c'est taper à côté et nous avons manqué l'essentiel et nous allons reprendre. Vous pouvez lire Frère Branham dans sa prédication titrée « Quelle maison me bâtirez-vous ? » Préchez en 1965, 11, 21, dans le paragraphe 2, 129. Je tire votre attention ici. Frère Branham dit « Je commence à avoir l'impression que tous on décline, on s'éloigne de l'esprit. C'est devenu quelque chose de trop ordinaire pour nous. Nous devons adorer un esprit, là où l'esprit de Dieu. Notre message devrait non simplement, notre message devrait non seulement être la flamme de l'heure, mais il devrait être la flamme de notre cœur. Voyez, il doit être dans notre cœur, sinon nous ne pourrons, pourrons pas le présenter comme il. Il faut aux gens. C'est l'esprit lui-même qui doit apporter le message. J'espère et je crois que chacun de vous est un vrai chrétien. Vous pouvez lire aussi dans sa prédication titrée « Le péché impardonnable » Préchez en 1954, 10, 24, dans le paragraphe 136, 137. Vous pouvez lire aussi sa prédication titrée « Les signes » Préchez en 1963, 09, 01, dans le paragraphe 230. Frère Branham dit « Ne vous contentez pas de venir jusqu'ici, de dire « Je crois le message » Obéissez au message, entrez en Christ. » Vous dites « Eh bien, je crois chaque parole qui est prononcée » Frère Branham, c'est bien, mais cela montre simplement que vous savez lire. Prenez le message, prenez-les dans votre cœur, car vous devez avoir le signe, enfin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Quand je verrai cela, je passerai par-dessus vous. Shalom. Sous-titrage ST' 501